il est beau mon poisson il est beau mon poisson et pas n'importe quel poisson un saumon et pas n'importe quel saumon un saumon de norvège un super poisson qu'on peut préparer à cru en papillote au four à la poêle et là on va le préparer au courbouillon donc pour ça j'ai une poissonnière on va d'abord la remplir avec de l'eau huitième volume d'eau ça nous fait 4 litres donc je vais avoir besoin de deux sachets de courbouillon magie courbouillon 100% végétal on est sur un produit ultra pratique 100% végétal on va vite le voir il y a plein de beaux morceaux l'avantage de ce produit outre le côté pratique c'est que ça va apporter du goût à notre saumon dans un premier temps je fouette légèrement pour bien répartir j'allume mon feu et là je vais porter une première fois ébullition je mets pas tout de suite mon poisson parce que je veux vraiment que ça infuse bien et qu'on ait quelque chose de très goûteux bon je pense que c'est évident mon courbouillon magie bout à plein régime je vois mes petits morceaux de carottes et de poireaux qui dansent dans l'eau donc hop on coupe tout ça et on va laisser redescendre à température ambiante mon courbouillon est maintenant à température ambiante mon saumon va pouvoir aller se baigner donc je le récupère je le plonge dans ma poissonnière bon là on est vraiment sur une recette ultra light pas de matière grasse cuisson à l'eau j'allume le feu et là je vais pas chercher l'ébullition mais juste un léger frémissement simplement parce que je ne veux pas que la chair de mon poisson se détache de la rête pour le temps de cuisson c'est simple je reprends mon paquet de courbouillon magie c'est marqué pour les poissons entiers 10 minutes par 500 grammes 1 kg 5 donc on est parti pour à peu près une demi heure je couvre et maintenant je vais pouvoir attaquer la sauce mousseline à la nette d'un côté dans le plus grand je mets les blancs dans le plus petit les jaunes je vais rajouter deux cuillères à café de moutarde un petit peu de poivre je vais prendre de l'huile de pépins de raisin pourquoi simplement parce que d'une part elle n'a pas de goût donc ça c'est très bien pour ma mayonnaise et puis cette huile un petit avantage elle permet d'avoir une mayonnaise qui est bien ferme et qui tient donc on commence en mettant un léger filet et on va monter cette mayonnaise quand elle commence à prendre je peux y aller un peu plus rapidement et ça fonctionne voilà alors là ça y est j'ai une mayonnaise qui est bien ferme j'ai rajouté un petit peu d'arôme magie quelques gouttes de l'arôme en plus la mayonnaise est prête donc maintenant je peux attaquer mes blancs je vais juste rajouter un tout petit peu de sel fait c'est pour casser l'albumine de l'oeuf faciliter le fait de monter et on essaye de monter les blancs en neige bien ferme bon ben voilà je vais d'abord prendre à peu près un tiers de ces blancs je mélange donc je détends au fouet je vais pouvoir incorporer la fin de mes blancs je vais maintenant soulever parce que je veux garder un maximum d'air et avoir quelque chose de très léger ma mousseline est presque prête on va encore l'aromatiser un tout petit peu avec une herbe je récupère mon annette je vais couper le plus finement possible voilà je récupère un petit coup de spatule pour mélanger tout ça je vais pouvoir les voir où en est mon poisson mais il m'a l'air très très bien on égoutte bien l'avantage d'une cuisson au courbouillon d'une part c'est qu'on a quelque chose de très léger et puis surtout aucun risque de surcuisson pas de perte d'humidité on cuit dans de l'eau donc tout va bien je vais retirer la peau de façon à pouvoir dégager la chair on a un beau saumon norvégien bien orangé la cuisson a l'air parfaite l'ensemble de ma chair est dégagé on va pouvoir dresser maintenant le petit verre c'est pour la sauce mousseline et maintenant mon poisson quelques morceaux de carottes et de poireaux c'est la preuve qu'il ya plein de légumes dans ce bouillon et voici un splendide morceau de saumon de norvège poché au courbouillon magie accompagné de sa sauce mousseline avec ça un verre de vin blanc très sec régalez vous au chan